Alors ça c'est... En fait on travaille depuis... Les collectes de chansons traditionnelles ont été commencées les premières campagnes, c'était en 1850, et voilà, à cette époque-là, après la révolution, quand l'industrie s'est mis en route et qu'on s'est dit finalement il y avait peut-être des choses intéressantes par le passé, c'était la première mode folkloriste, c'était le début du 19ème. Il y a eu des collectes qui ont été faites dans les années 50 après, pas mal après la guerre, pareil, parce qu'après la guerre, avec tous les dégâts qu'il y avait pu avoir, il y avait une sorte de nécessité de retrouver une mémoire. Et puis après dans les années 80, plus la suite du mouvement, voilà, les gens cherchant une identité dans ce monde un peu tout neuf qui allait très vite, des années 70-80, il y a eu un retour un petit peu à tout ça. Et donc beaucoup de collectes ont été faites en Normandie entre 78 et 84-85, et puis il y a eu un arrêt parce qu'on pensait que globalement le boulot avait été fait et qu'on ne trouverait plus rien. Et puis l'association La Lourde, sous l'égide d'Yvon David, a fait un travail autour de Vire en 96-97-98. Donc il y a eu une association qui a été créée qui s'est appelée La Lourde, qui s'appelle toujours La Lourde, et il y a à peu près 300 chansons qui ont été collectées dans la région de Vire, alors qu'on pensait qu'il n'y avait plus rien en l'espace de 3-4 ans. C'était énorme, quoi. Et donc ça a vraiment donné envie de continuer à chercher, et on s'est rendu compte que les gens, effectivement, plus avançaient en âge, plus il y avait une mémoire ancienne qui revenait. Donc des gens qui avaient peut-être seulement 60 ou 50 ans dans les années 70-80, arrivaient à un âge plus ancien dans les années 90-2000, il y a des choses qui ont monté dans leur mémoire, qui étaient très très anciennes. Moi, j'ai pu le constater dans ma famille, auprès d'un homme qui avait 70 ans quand je le collectais, qui me sortait des choses intéressantes, mais pas ce que je voulais, c'est-à-dire des choses plutôt avant-guerre, mais des choses de la radio. Et puis en 2005, il s'est mis à chanter sept chansons, enfin, avec plusieurs rencontres avec Yvon, sept chansons qui étaient vraiment du domaine du répartoire traditionnel. Des chansons, on les reconnaît tout de suite quand on a l'habitude un petit peu, quoi. Donc des fois, c'est avec le temps que les choses se font. Alors tout ça pour dire que là, on s'en va en Haute-Normandie parce que la Louvre a une vocation en basse, et en Haute-Normandie. Et là, c'est des chansons qui sont des rondes chantées, parce qu'il y avait beaucoup de rondes chantées en Haute-Normandie et aussi dans le Nord-Cotentin.